Bonsoir la famille et bienvenue. La famille, les autorités de la transition de Burkina Faso ont confirmé la tentative de coup d'état qui s'est déroulée le 26 septembre 2023 au Burkina Faso. Je vous demande de suivre ce communiqué de gouvernement suivi d'un tweet du président de la transition, Ibaima Traoré. Ensuite, on va parler de ces noms qui ont fuité sur les réseaux sociaux, comme quoi ces personnes seraient derrière cette tentative de coup d'état, en tout cas selon plusieurs blogueurs sur les réseaux sociaux. Cette édition se communiquait avant de poursuivre. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'état a été déjouée ce 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité Burkina Faso. A l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été arrêtés et d'autres en fuitent activement à rechercher. Les acteurs de ce funeste projet de déstabilisation, mû par des intérêts aux antipodes de la dynamique de reconquête de notre territoire national et de la souveraineté de notre cher pays, nourrissaient le sombre dessin de s'attaquer aux institutions de la République et de précipiter notre pays dans le chaos. En attendant que le procureur militaire apporte plus de détails sur ce complot, le gouvernement regrette profondément que des Burkinabés, qui plus est des officiers dont le serment est de défendre la patrie, se soient fourvoyés dans une entreprise d'une telle nature qui vise à entraver la marche du peuple burkinabé pour sa souveraineté et sa libération totale des hordes terroristes qui tentent de la servir. Le gouvernement salue l'action patriotique et le sens élevé du devoir des forces de défense et de sécurité qui ont permis de mettre un coup d'arrêt à cette entreprise. Il rend un vibrant hommage à l'ensemble du peuple burkinabé et singulièrement à sa jeunesse pour son engagement résolu et historique à défendre la patrie et à la protéger contre tous ceux qui veulent nous faire entrer à réculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite sur cette tentative de coup d'État. Il invite les populations à la vigilance face aux amalgames savamment entretenus, notamment sur les réseaux sociaux tendant à impliquer certaines personnalités, dont le chef d'État-major général des armées et l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana. En tout état de cause, les investigations en cours permettront de démasquer les instigateurs de ce complot. Le président de la transition qui a réagi à cette actualité à travers un tweet « Ensemble, nous nous sommes engagés pour la libération de notre pays. Je rassure de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper notre match inusurable vers une souveraineté assumée. Ma conviction se forge à chaque pas franchi dans la reconquête de notre chère patrie. Merci à l'ensemble des Burkinabés qui assurent la veille citoyenne, gage d'une réussite collective. » Fin de citation. Selon les informations de ce blogueur, deux gendarmes ivoiriens seraient arrêtés par les autorités Burkinabés et quatre officiers Burkinabés aussi seraient dans les mains des autorités, dont les noms dessus. On a le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara, lui il serait le commandant de la lésion spéciale de la gendarmerie. On a le deuxième, c'est Boubacar Keta, ce dernier serait le DG de l'Institut supérieur d'études de protection civile. On a la troisième personne, c'est le commandant Abdul Aziz Ayouba, lui serait le commandant des forces spéciales. On a la quatrième personne, c'est le capitaine Christophe Maïga, ce dernier serait le commandant en second de l'unité spéciale. Je vous laisse regarder sa vidéo, il fera des révélations, en tout cas, oui, il va donner d'autres informations aussi concernant cette nouvelle. Mes chers amis, nous allons partir maintenant avec les révélations. Mes chers amis, nous allons parler de la révélation aujourd'hui. Avant d'aller de cela, le CNSP dénonce un mercenaire, et comme on appelle là, un agent secret français à parler à la chaîne LCI. Donc, le CNSP, les autorités du Niger viennent de faire un communiqué contre les tentatives de coup d'État que la France est en train d'orchestrer contre les autorités nigériennes. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la première nouvelle. Voici les révélations choquantes de la tentative de coup d'État au Burkina Faso. Mes chers amis, dans ce coup d'État, dans cette tentative de coup d'État, deux gendarmes ivariens, deux gendarmes ivariens s'étaient infiltrés pour planifier. Donc, sur ceux qui ont été arrêtés, deux gendarmes ivariens viennent d'être arrêtés par les autorités du Burkina Faso. Ça, c'est un. Deux. Quatre officiers de l'armée burkinabé viennent d'être arrêtés. Voici les noms des officiers. Selon mes informations, les quatre officiers arrêtés ce soir par rapport au présumé coup d'État contre les Burkina Faso. Lieutenant-Colonel Cheikh Hamza Ouattara, commandant de la Légion spéciale de la gendarmerie. Boubacar Keïta, directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile, SEPC. Commandant Abdul Aziz Ayouba, commandant des forces spéciales. Capitaine Christophe Maïga, Christophe Maïga, commandant en seconde de l'unité spéciale de l'intervention de la gendarmerie nationale, USIGN de Burkina Faso. Mes chers amis, voici les noms de ceux qui voulaient comploter contre le Burkina Faso. D'après mes informations, tout a commencé. Quand l'Allemagne a donné, je vais vous montrer la vidéo, quand l'Allemagne a donné les armements aux autorités burkinabés, voilà, tout a commencé par là. L'Allemagne offre des équipements et des infrastructures aux jeunes militaires. Ces infrastructures vont nous permettre de former des chiens à attaquer, de former des chiens meilleurs, qui sont capables de détecter les explosifs, qui sont aussi capables de détecter les caches d'armes. Colonel-Major Célestin Sempore, chef d'état-major. Donc, Anio Oroi, depuis l'Allemagne, il ne commencera qu'à y entrerci. La France et l'Allemagne, c'est la même chose. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc, l'Allemagne, depuis qu'ils ont commencé à collaborer avec l'Allemagne, vraiment, tout est rentré dans le désordre. Il n'y avait plus... Donc, il y a eu des infiltrations. Pas seulement au niveau de la gendarmerie, c'est partout où il y a eu des infiltrations. Donc, on peut dire en quelque sorte que vraiment, les autorités ont fait un travail remarquable. Donc, mes chers amis, l'Allemagne a donné, a fait des dons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des politiciens. J'ai dit ça au début, et je le répète. Il y avait, dans cette tentative de coup d'état, il y avait la main de certains politiciens. Ça, c'est une leçon pour les autorités du Niger et du Mali. Donc, mes chers amis, dans cette tentative de coup d'état, il y avait des infiltrations au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y avait certains gendarmes, certains officiers supérieurs du Burkina Faso. Mais nous saluons le courage, la bravoure et la détermination des services de renseignement du Burkina Faso et du peuple burkinabé. Mes chers amis, que les ennemis ont commencé d'abord par les sabotages, avant de faire le coup d'état contre les capitaines. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il y a des noms qu'on cite. Certains disent que le chef d'état-major des armées burkinabé a été arrêté. Ça, c'est faux. Ça, c'est fake news. Faisons beaucoup attention à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes de cœur avec nos frères du Burkina Faso. Voilà ce qui se passe. Dans cette tentative de coup d'état, il y avait la main de certains politiciens burkinabés. En collaboration avec Alassane Ouattara, en collaboration avec la France aussi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ils ont commencé à faire croire aux gens qu'il y a des problèmes entre le capitaine Yabré et le capitaine Ibram Traoré. À travers les journaux comme Genafrique, sur les réseaux sociaux, les sponsors des terroristes. Je vais vous faire une grande révélation sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça, c'est un. Aujourd'hui, jeudi 28 septembre 2023, ils ont inondé les réseaux sociaux pour semer des paniques, pour faire croire aux gens que ça ne va pas dans les casernes. Ils ont fait croire aux gens qu'il y a un problème entre le capitaine et son chef d'état-major, qu'il y a un problème entre le capitaine Ibram Traoré et le capitaine Yabré. Tout était faux. C'est-à-dire, ils ont commencé par ces embalgames. L'objectif final était quoi ? Une fois que cela est fait, ils vont commencer à faire leur action. Donc, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que certains frères d'arbre ont été vraiment pris la main dans le sac que Dieu protège le capitaine Ibram Traoré. Vraiment, on est avec le cœur plein de tristesse. Je peux dire de joie aussi parce que le capitaine est en vie aujourd'hui. L'objectif de ce coup d'état était d'éliminer le capitaine Ibram Traoré. Un. Deux. 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 Général Djindjeri et mettre en place un pion de la France qui va travailler avec Alassane Ouattara qui va travailler avec Emmanuel Macron. Voilà le plan qui était là. Ils ont inondé les réseaux sociaux. Il faut remarquer une chose. Tous les gens qui disent que c'était un coup monté que c'était je ne sais pas c'était une comédie qu'il n'y avait rien ce sont-ils les vrais complotaires ce sont-ils les vrais terroristes et dans cette affaire il y avait des gens aussi qui collaboraient avec des terroristes il y avait des gens aussi qui donnaient la position de l'armée burkinabée aux terroristes pour qu'il y ait des morts pour que les burkinabés se lèvent contre le capitaine Ibrahim Traoré mais tous les plans ont échoué écoutons les noms que je viens de voir tout de suite je n'arrive pas à croire qu'il y ait vraiment ces noms-là c'est vraiment incroyable je ne vais pas parler au-delà de cela mais ce que je vais lire tout de suite c'est vraiment les noms des 4 officiers arrêtés lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara commandant de la légion spéciale de la gendarmerie c'est ça qu'on vient d'apprendre beaucoup de sources m'ont dit que c'est vrai mais on va continuer à vérifier en tout cas on m'a dit que c'est vrai en tout cas voilà le lieutenant-colonel Cheikh Hamza Ouattara commandant de la légion spéciale de la gendarmerie Boubacar Keïta Boubacar Keïta Allahu Akbar écoutez le nom moi je ne vais pas dire plus que ça écoutez le nom l'ennemi se trouve dans ta propre maison c'est ça que ça veut dire tu as vu le premier ça c'est Cheikh Hamza Ouattara commandant de la légion spéciale de la gendarmerie le deuxième c'est Boubacar Keïta directeur général de l'institut supérieur d'études de protection civile SEPC le troisième commandant Abdoul Aziz Ayouba commandant de force spéciale commandant de force spéciale le quatrième capitaine Christophe Maïga Lahu Akoubar Maïga capitaine Christophe Maïga commandant à second de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale U-S-I-G-N voilà les quatre officiers qui ont été arrêtés pour tentative de coup d'état d'autres officiers sont en fuite déjà ils avaient tout plan imagine le commandant de la force spéciale et le lieutenant colonel le lieutenant colonel Cheikh Hamza commandant de la légion de la gendarmerie ça c'est pas n'importe qui ils ont pu infiltrer et quand tu regardes les noms ça doit tout dire l'ennemi se trouve dans ta propre maison voilà ce que ça veut dire je ne veux pas faire de commentaire je ne veux pas rentrer dans les histoires qui ne valent pas la peine vous voyez les noms les noms qu'on vient de citer c'est la honte c'est la honte on va confirmer quand même que c'est vrai les quatre officiers sont aux arrêts aujourd'hui pour tentative de déstabilisation de leur propre pays mais vous savez je remercie le peuple burkinabé je remercie le peuple burkinabé la France n'a pas encore fini son système de déstabilisation la France jeudi au peuple burkinabé de rester vigilant et je répète encore le peuple burkinabé le peuple nigérien et le peuple malien restons vigilants ce combat n'est fait que commencer nous n'avons même pas commencé ce combat là d'abord la France n'a pas encore dit son dernier mot ce système de déstabilisation il y avait des gens qui collaboraient avec les terroristes contre leur propre pays voilà l'homme noir le capitaine est là pour libérer les burkinabés pour que les burkinabés vivent en paix est-ce qu'une personne digne qui a un peu de dignité doit se lever contre un patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré vraiment je suis choqué je suis sidéré je ne sais plus quoi dire vous voyez les noms là et puis les personnes qu'on croyait les personnes qu'on croyait ce sont tes que les ennemis ont pu infiltrer pour essayer de prendre la chose malheureusement la chose est très lourde quand vous allez prendre la chose je vous jure vous allez avoir mal au dos quand vous voulez prendre la chose avant de soulever je vous jure votre dos ça va vous laisser vous ne pouvez plus marcher si ce n'est qu'avec lèvres des bâtons je vous assure et le capitaine on est prêt à tout pour protéger le capitaine c'est un digne fils le libérateur du Burkina Faso je remercie le peuple burkinabé mes chers amis voilà ce qu'on voulait vous montrer et en plus la France est toujours au carré la France a mis sa base militaire au Bénin voilà ce qu'il y a écrit ici la France construction des bases militaires françaises au nord du Bénin précisément à Kandi pour accueillir les mercenaires français chasseurs du Niger la colère monte au sein de la population béninoise le gouvernement béninois demande la paire bleue des talons donc vous voyez maintenant les soldats qui ont été chassés au Niger vont aller s'installer au Bénin ils sont en Côte d'Ivoire ils sont au Bénin le combat n'est pas encore fini pour les Maliens pour les Burkinabés pour les Nigériens restons vigilants voilà tout ce que j'ai à dire avant de quitter je vais vous montrer aussi il y a un il y a un grand meeting demain un appel urgent un message urgent adressé à tout le peuple burkinabé demain vendredi 29 septembre 2023 à partir de 8h il est demandé à tous les Burkinabés de sortir massivement le grand meeting se déroule à la place de la nation à Ouagadougou et sur toute l'étendue du territoire burkinabé c'est à dire à Ouagadougou à Babadouglaso à Kaya c'est à dire que dans toutes les villes de Burkina Faso tout le monde est appelé à sortir demain vendredi 29 septembre 2023 pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré pour dénoncer les complotaires pour dénoncer les traîtres les vampires les crétiens les vouriens les assassins nous sommes de cœur avec le peuple de Burkina Faso restons vigilants le combat n'est pas encore fini les ennemis n'ont pas encore dit leur dernier mot dont nous appelons le peuple les enfants les femmes les hommes les vieilles personnes vous êtes tous appelés à sortir pour montrer que le Burkina appartient au peuple burkinabé il est demandé à tous les burkinabés de sortir à Ouagadougou ça c'est à la place de la révolution à Bobo Dulasso à Kaya et dans les autres villes partout au Burkina Faso dans les villes dans les grandes villes à Ouagadougou à Bobo Dulasso et partout tout le monde est appelé à sortir demain vendredi 28 septembre 2023 pour un grand meeting à 8h du matin donc c'était ça le dernier message que je voulais lancer que Dieu bénisse les Burkina Faso restons vigilants vraiment nous confions notre héros le capitaine Ibrahim Traoré nous prions le bon Dieu nous prions pour que le bon Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré contre les vampires criminels sorciers et Inch'Allah le capitaine va réussir sa mission voilà vous avez écouté le gars vous avez écouté ce blogueur il a donné plein plein d'informations mais ces des informations moi je ne peux pas dire comment il a pu obtenir toutes ces informations qu'il nous a faites dites dans sa vidéo en tout cas ce qui est clair s'il y a eu tentative de coup d'état sûrement il y a eu des personnes derrière mais seule une enquête fiable qui peut vraiment nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé le 26 septembre 2023 j'espère que cette vidéo vous a plu on se reprend très prochainement pour une autre vidéo à très bientôt n'oubliez pas de la liker la partager avec vos amis